CongoDialogue.com Congo ma solo Avec Congo Dialogue Congo re-solo là Macambo, Macambo, Macambo d'Angeli CongoDialogue.com On fait aussi la photo, allez, Doudou, bonjour Bonjour, bienvenue, merci On est 27 août 2018 On va parler de ce matin Les invalidations, voilà, c'est-il Bemba, Ecarté, De La Course, Mouzito Badibanga, Marie, Ifoku Gizenga et Jean-Pierre Moka, on va parler tout à l'heure Ce sera une sorte d'édition spéciale Bienvenue à vous Les camps du peuple Mabaya, Gizi et Lissana Bunganga Créent une fronde au sein du FCC Tout à l'heure, on va en parler Avec les invités qui seront avec nous sur ce plateau Les votes de magazine Allez, on va rapidement lire les titres des journaux Congo, nouveau titre, députation nationale Les candidats députés invalidés Par la Sénine Pour déjouer les manœuvres Sordides du FCC Mabaya, Mondele, Foumani Macyala et Lissanga Lansent les camps du peuple Hop News Titre prétendu Affaire d'amnistie Moïse Katumbi répond Léon Kengobadendo La candidature de Bamba Rejeté Les Macyala et Lissana Bunganga La majorité Élima News Titre ce matin Ils ont dit Ils ont fait Et c'est Dans la logique D'une part De jugement La Céline sous coupe d'un pouvoir finissant, invalide. Jean-Pierre Bemagombo, la machette, les respects de la loi, fortifie la démocratie. Je ne m'intitre pas trop. Je te cite Géopolis, Yaouli Kalina. Yaouli, on vous attend impatiemment sur ce plateau. Franchement, invalidation des candidats présidents, la contre-attaque s'organise dans les états-majors. Politique, colère et indignation, Adolphe Mouzutou charge la commission électorale nationale indépendante. Je termine par l'évendement directeur qui titre présidentiel 2018, invalidation de Bemba, la CPI tronche. Merci à vous. Ce sont dans les titres de la journée. Moukébaï, et avec nous, on aura les classiqueux. Yana n'est pas encore là, j'espère qu'il est en train de suivre à bord de Sadiq. Yana, bonjour. En distance. Bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour Serge. Là, il est vraiment politique. Oui, très politique, mais j'allais quand même faire une digression. Je suis indigné et sidéré. Après, c'est depuis la semaine passée que la nouvelle a été annoncée. Il y a une Congolaise qui s'appelle Rachel Moutingwa qui a été tuée à l'aéroport d'Istanbul par le service d'immigration turc. Il y a un média qui en a parlé, donc Moliard TV. Il n'y a aucune réaction de la part du gouvernement à ces jours. La famille a tenté de saisir le ministère des Affaires étrangères. L'oncle de la disparue a passé une journée entière à se faire poireauter au ministère des Affaires étrangères. Et puis, il n'a pas été reçu. C'est quand même curieux de la part de notre gouvernement que la mort d'un Congolais, d'une Congolaise, laisse des autorités indifférentes. La Turquie, c'est avec Erdogan, non ? Oui, et elle a été tuée quand ? Elle a été tuée depuis le 30 juillet. C'est seulement la semaine passée que la famille a été informée de sa mort. C'est quand même très grave, cette indifférence. Ce silence, je ne sais pas si en fait, nous ne comptons pas. Il y a aussi mon débat, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas. Erdogan, avec tout ça, ça marche bien ? Vous avez suz tout ce qui s'est passé autour de l'école Safraque. Non, 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 non. Et les autres ? Non, non, ce n'est pas une question que ça marche bien ou pas. Nous devons demander des comptes, une enquête. D'abord, dans un premier temps, comprendre ce qui s'est passé. Et par la suite, si les responsabilités sont établies, séduire la justice sur place en Turquie pour obtenir réparation. C'est aussi simple que ça. Ça ne signifie pas qu'il va s'installer une brouille entre nous et la Turquie. C'est une Congolaise qui est morte chez nous. Ailleurs, le gouvernement aurait réagi dès l'instant même que la nouvelle était donnée. Ici, ils sont préoccupés par autre chose que par des sorts de Congolais. Très bien, merci à vous. Ce qui est regrettable. C'est bien, merci à vous. Merci beaucoup à vous. Très cher, Maki Mukevai. Allez, si nous, vous étiez encore, pas en ligne, mais en version dure, il vous a été demandé de titrer sur le musulé électoral. C'est bien simple que Nanga Corneille a fini de se décrédibiliser. C'est fini, il n'y a plus la moindre confiance à lui accorder. Il obéit aux ordres de Joseph Kabila. Ce qui a en douté, les sceptiques en ont reçu la preuve avec les invalidations la semaine passée. Je me demande d'où Nanga tire la compétence maintenant d'interpréter la loi. Il commence maintenant à interpréter la loi. Je prends le premier cas, le cas Bemba. Il est clair, et tous les juristes ici le savent, que le code pénal congolais est de stricte interprétation. On n'est pas en plein position. Je voulais juste demander si vous aviez été... Oui. ... ou vous titrez ce que ça m'a dit. Nanga décrédibilisé. Vous êtes très venant dans les fonds de... Non, Nanga décrédibilisé, complètement soldé. Les valeurs nulles, ça ne sert plus à rien. Très bien, merci beaucoup. Il faut regarder ailleurs. Ok, merci beaucoup. Allez, justement, on va parler de ça. Franchement, émission spéciale. Bemba est invalidée. Moukébaï, il y a plusieurs candidatures également invalidées. Mouzitu, si on va passer aux pays, les différentes candidatures. Donc, si on revient sur ce qu'est Mabaya, Gézi, Révissana, en fait, les camps du peuple, d'abord revenons sur le processus et l'électroir. Maintenant, nous entrons en plein... comment ça s'appelle ? Contention du candidat qui est tout cela qui est invalidé, il doit pas aller voir les juristes du fonds. Oui, ok, d'accord. Ce sera la cour constitutionnelle. Je me pose la question si la démarche vaut la peine d'être entreprise, mais pour rester républicain, il faut aller jusqu'au bout. Mais vous savez qu'elle est autant aux ordres, cette cour constitutionnelle, qu'elle assainit. Elle obéit à un individu. Elle obéit à la volonté aux humeurs d'un individu. Mais il faut aller jusqu'au bout et espérer qu'en même temps que des pressions soient exercées à l'interne comme au niveau diplomatique pour aboutir à... Alors, on ne dit pas que si vous êtes invalidé, il faut faire des pressions diplomatiques ou ça ? Non, 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 nulle part dans une constitution, dans une loi. Il est prévu des pressions en politique, mais c'est une pratique qui a cours en politique. On sait que des pressions peuvent être exercées. Du moment qu'elles sont dans la limite de la légalité, il n'y a aucun problème. Donc, c'est un moyen pour obtenir une décision, un moyen démocratique. Donc, il n'y a aucun péché d'exercer des pressions. Les pressions, c'est par exemple, demain, si les gens doivent se mobiliser dans la rue. Les pressions, c'est demain, si au niveau diplomatique, des coups de téléphone peuvent être donnés ici et là pour dire, écoutez, cette décision, elle n'est pas juste. Elle vise simplement à écrater de la course tout ce qui pèse pour ouvrir le boulevard de fin de cabine. Très bien, Mike Minkibay avec nous sur ce plateau. Je vous en disais tout à l'heure, les classiques, les deuxièmes, en tout cas, pour ce dernier mois d'août. Joachim Dianna est avec nous sur ce plateau. Édition spéciale, semi-invalidation des candidatures. Benba, Mouzitu, Badibanga, Ifoku, Gizenga, Moka, mais aussi les camps du peuple qui s'est créé comme contrepoids du FCC. Joachim Dianna Gikoupa est avec nous. Dianna, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Tout à l'heure, je n'ai pas lu la ligne du journal La Colombe, mais si vous avez été demandé de résumer par rapport au électoral, je posais la question à Maïk tout à l'heure, vous titrez comment ces n'établisent ? Ah ben, j'ai titré... Ce qui est la titrée, c'est toujours... Oui, moi, ça serait l'information. L'information, c'est que les candidats pour la présidentielle, la liste des provisions, est connue. Très bien. Je saurai le titre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de spéculations là-dessus. J'apprends des gens qui disent que la CENI... D'abord, j'ai entendu le qui accage que la CENI n'a pas à interpréter la loi, appliquer la loi. Mais la CENI n'interprète pas. La CENI applique. L'interprétation, c'est la Cour constitution qui le fera. Si vraiment la CENI n'avait aucun droit de retenir ou de ne pas retenir, mais pourquoi on attendait une liste provisoire ? Très bien. La CENI applique par rapport à quoi ? Par rapport au code pénal ? Non, par rapport aux éléments à sa disposition. Les éléments, ils n'entrent même pas dans l'interprétation de la loi. Supposons par exemple que quelqu'un... Je prends le cas concret. Le cas de Jean-Pierre Bemba. Vous n'avez pas peur, hein ? Non, non, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Parce que vous n'avez pas peur que vous n'avez pas peur. Je prends par exemple le cas de Jean-Pierre Bemba. Il s'est dit par tout le monde qu'il a été condamné pour subornation de témoin. Pour les uns, c'est... La corruption. La corruption. Ce n'est pas la CENI d'interpréter. La CENI amène aux organes de la loi. Les constatent. Les constatent et déposent aux organes de la loi. Donc, c'est maintenant à la Cour constitutionnelle d'interpréter, de recourir à tous les éléments possibles, à part notre code pénal, à part le 2. Mais nous avons aussi la Convention de l'ONU sur la corruption. C'est que beaucoup de gens ignorent. Il y a la Convention de l'ONU, qui a déjà été ratifiée par la RDC et tout ça. Et compte tenu du fait que les conventions sont au-dessus de la législation nationale, on doit en tenir aussi compte. Je crois qu'elles sont ratifiées, hein ? Oui, ça a déjà été ratifié. Bon. Alors, on va au point 25 de cette Convention. C'est la Convention sur la corruption. Mais au point 5, on parle de la subordination des témoins. Dans la Convention contre la corruption. Les juristes vont essayer à interpréter. Et je pense que la CENI n'a fait que son travail. N'a fait que son travail. Constaté l'effet. En ce qui concernait le cas Mouzito, par exemple. On a parlé du conflit d'intérêt, hein ? Conflit d'intérêt. Mes chers amis, nous ne sommes pas sourds et aveugles. La CENI est là. La CENI a vu Mouzito allait déposer sa candidature avec Fiji de Gizenga, avec Drapleu de Palou, avec Jacques Chanta Palou. Nous avons entendu le communicateur de M. Adolphe Mouzito dire que la base du Palou de la diaspora est pour. La base est pour. Mais chers. Pour quelles raisons on a fait telle communication ? On a même dit qu'à Gungou, là, ça va. Voilà. Mais pourquoi on doit faire une telle communication ? Et puis, je ne suis même pas informé. Je ne sais pas vous, peut-être que vous étiez informé. C'était la démission qui n'a pas été rendue publique. Donc, ce sont là des raisons. La CENI, lorsque je constate ces éléments-là, vous envoie devant la... Alors, lui-même, vous, lui-même, Gizenga ? Mais Gizenga, vous avez suivi son communiqué ce matin. C'est plus démocratique. C'est plus respectueux de roi. Il dit, oui, c'est vrai, il y a eu... On nous a recalés pour le conflit d'intérêt. Mais parce qu'il y avait Mouzito, il y avait Gizenga. Normalement, on ne pouvait pas les qualifier en selle. Tous les deux, on vous envoie devant les juges. Vous allez vous mettre, ils vont déposer... Et vous pensez que le petit d'entre les deux va gagner ? On va voir. D'ailleurs, on ne devrait même pas en parler. Parce que c'est devant la Cour constitutionnelle. C'est à la Cour constitutionnelle de rendre son verdict. Le reste est, ah, on a peur d'un tel, c'est pourquoi on a déclassé, quoi, tout ça, c'est un... Alors, mes chers amis, j'ai dû cesser. Terminer par là. Si les gens sont d'accord, sont convaincus dans leur fort intérieur que la CENI est sous les ordres, autant n'y pas aller aux élections. Très bien. Merci beaucoup. J'attends, Diana. Autant n'y pas aller aux élections. Quand vous allez aux élections avec une CENI sous ordre, vous ne savez pas ce que vous faites. Alors, il ne faut pas jouer ces jeux-là, les gens qui pensent... Tout à fait. On va juste pousser les uns et les autres à boycotter. Diana a parlé de Bemba, Diana a parlé de Mouzito, il a parlé aussi de Gizenga. J'aurais bien voulu que vous puissiez prendre Badibanga et peut-être revenir sur Moukak. Non, il me faut d'abord revenir sur Bemba ici, Mouzito. J'ai toujours dit... Diana a déjà parlé de Bemba. Non, mais attends. J'ai une analyse à faire là-dessus. J'ai toujours demandé ici d'inviter les gens qui sont informés. Mouzito a réuni une conférence de Paris depuis samedi et tout le monde sait qu'il a brandi sa démission. Tu invites ici quelqu'un qui dit la démission qui n'a pas été rendue publique. Il n'y avait pas obligation de la rendre publique. Ces documents se trouvent dans les dossiers de candidature de Mouzito. Ces documents, c'est une notification d'un huissier. Monsieur, tu peux regarder. Notification d'un huissier... Vous n'avez pas dit, non. Vous n'avez pas dit... Attendez, laissez-moi y aller. Notification d'un acte de démission. C'était un huissier de justice. Il y a eu la lettre de démission de Mouzito. L'Epalou a refusé de réceptionner cette lettre et par précaution, Mouzito a envoyé un huissier de justice. Je ne vais pas l'acquisir de réception de Palou-François. OK, d'accord. Ça n'a aucune valeur. Non, 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 mais attends, c'est ça. Alors, il a pris la précaution d'envoyer un huissier de justice, s'il te plaît. Quelqu'un qui est assermenté, qui agit au nom de la loi. Voilà ces documents. Il dit que la démission doit être rendue publique. Cette lettre, elle est dans le dossier de candidature de Mouzito. Nanga l'a vu. Ça, c'est de un. De deux, Mouzito est candidat au nom de l'UREP. C'est clair, c'est répris. UREP, c'est l'UREP qui porte Mouzito comme candidat. De l'autre côté... Mais il vient avec... Non, attends, attends, on va y aller. De l'autre côté, Gizenga est candidat du Palou. Et puis ici, j'entends dire que la CENI a vu Mouzito débarquer avec effigie et chant à la gloire de Gizenga. La CENI était là dans la rue. C'est ça son travail de constater avec quelle effigie ou la CENI se contente de pièces. C'est depuis quand que la CENI descend dans la rue pour voir avec qui je viens pour déposer ma candidature et considérer cela comme élément d'appréciation dans sa prise de décision. C'est depuis quand ? Comment on peut dire des choses comme ça, c'est un niveau de responsabilité très irresponsable. OK, Bimba. Bimba. Serge. G. Je reviens là-dessus. La CENI n'interprète pas la loi. Elle n'interprète pas. C'est ce que je dis. Elle n'est pas le juge de fond. Vous n'envie ? Elle n'interprète pas... Donc, vous notez... Elle se contente des éléments à sa disposition. C'est ce que j'ai noté ici. Mais comment elle a interprété subornation à corruption ? C'est écrit subornation et ici corruption. Quand vous commencez à assimiler l'une à l'autre, ça signifie que vous faites de l'interprétation. Les mots sont clairs. Dans la loi électorale, il est question de corruption. Ici, on parle de subornation. Si elle n'interprétait pas, elle ne considérait pas que subornation vaut dans une... C'est cela l'interprétation. Tu peux comprendre. C'est cela l'interprétation. Déconsidérée... Donc, il est déjà dans le fond. Donc, oui ! Elle aurait dû se contenter de dire subornation. C'est là pour y aller. Elle interpréter une subornation. On peut... Ainsi de suite. Ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Nous l'avons dit ici. Nous le rédisons. Que le code pénal congolais est de stricte interprétation. Ce qui est noir écrit noir... Pas d'analogie. Il n'y a pas d'analogie. C'est clair. C'est une doctrine. De grands l'ont défendu ici. Notamment Niaoubirou lui-même. Aujourd'hui, émérite. Qui contredit ses propres thèses. Hier. On sait comment le Congolais fonctionne. Moyennant... Les dépôts de vin. Même le plus grand professeur change d'avis. Serge, je te donne un exemple. Il peut y avoir mort d'homme. Mais une mort d'homme peut entraîner trois infractions. Ils sont différentes. Ils n'ont rien à voir l'une et l'autre. Il y a mort d'homme. On peut qualifier cette infraction d'assassinat. Mais il faut que les éléments de l'infraction d'assassinat soient réunis. S'il y a eu, par exemple, une préméditation sur un assassinat. Deux personnes qui se battent. L'une d'entre elles, sous le cou de la couleur, prend un couteau poignarde. Ça, c'est un meurtre. Le capitaine d'un bateau qui oublie de fermer les vannes et que l'eau entre dans la corse et les bateaux chavirent, c'est de l'homicide involontaire. Et l'une n'est pas l'autre. Mais il y a tous les deux camps, un élément commun. Il y a quoi ? Il y a mort d'homme. Donc, subornation des témoins et subornation des témoins. Nanga n'a pas qualité pour dire que subornation veut dire assimilée à telle. Non. Il constate que Bemba, dans son dossier, il y a un extrait du casier judiciaire qui parle de subornation. Et encore, parlons de cette question de subornation. C'est l'élément que ton invité n'a pas. Bemba est allé en appel au deuxième délire. La cour fait quoi ? Elle renvoie l'affaire au premier degré. La justice anglo-saxonne fonctionne autrement que la nôtre. Il faut se renseigner avant de venir sur un plateau de télé. L'affaire est renvoyée à ce niveau. Et les avocats de Bemba en profitent, initient une action en réexamen du fond de cette culpabilité. Pourquoi ? Parce que sur les témoignages portés contre Bemba dans l'affaire de subornation, 14 témoignages sont tombés. Les avocats de Bemba se demandent si 14 témoignages sont tombés. Qu'en restent-ils de cette affaire ? Donc, en réalité, Bemba n'est pas encore condamné définitivement. Parce que chez eux, ça se passe comment ? Il y a d'abord la culpabilité. Terminé, terminé, bien sûr. Pardon, j'ai terminé. La culpabilité qui est établie, ensuite la peine. OK ? La culpabilité était déjà établie à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, en appel, elle a été confirmée. Bemba est allé en appel. Cette culpabilité est en examen. Mais par qui aussi ? Oui, oui. Cette culpabilité elle-même, au fond, elle est en examen. Merci beaucoup, Maït. Donc, il n'y a pas encore de condamnation définitive à l'encontre de Bemba, si nous devons considérer que Nanga peut interpréter. Et comme il n'a pas qualité d'interpréter, il devait s'arrêter là. Non, non, non. Je vais, je vais, je vais, rapidement. Vous avez dévendé. Non, je prends une minute, je termine sur cette question rapidement. Vous êtes d'accord que... Il prendra cette minute. Vous dévendez. Oui, oui, il va, il va, il va, il va, il va la prendre. S'agissant de Samibadibanga, quel ridicule de la part de ce gouvernement, de la part de ce régime. Les mêmes Samibadibanga, nous avons vu la scénarisation ici. Il a recouvré sa nationalité devant nous, devant le ministre de la Justice, ici. Et nous arrivons au moment de la candidature, on dit non, non, non. Il n'est plus congolais. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, il a recouvré plutôt la petite nationalité, la nationalité d'acquisition, pas la nationalité de l'origine. On ne recouvre que ce qu'on a perdu. Donc, vous l'avez réhabilité dans ce droit pleinement. Autant une autre personne qui est concernée, un autre candidat. C'est la madame Marie-Josée Hifoukou. Son malheur, c'est d'avoir été dans le camp de la majorité, d'avoir dirigé la province du Chapa, et de s'être montrée indépendante. Aujourd'hui, qu'elle veut prendre ses propres marques à elle, et avancer, et vous savez ce qui se passe dans ces camps, c'est les camps où il y a des champions du harcèlement sexuel. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays. Ah bon ? Et au jour d'aujourd'hui, la pauvre dame paye. Donc, en fait, c'est un règlement de compte. Nous sommes les plus puissants. Nous avons la loi entre nos mains. Si vous ne voulez pas, vous ne passerez pas. C'est très injuste. Jacques Quintana ? Je termine par Gizenga. Je crois qu'il y a un communiqué qui est très clair. Gizenga a fait un communiqué. Il dit qu'il va se présenter devant la justice. J'ose croire que ce n'est pas la voix d'Aubin Menard qui va l'emporter, parce qu'il y a une stratégie dans cette majorité, de casser un autre leadership dans le banc d'Hondou. Pour permettre, oui, oui, ma Gizenga en est aussi victime. Ok, je vais revenir sur cette question. Diana, vous avez 4 minutes, 28 secondes. Ça, c'est le chrono top de Doudou Monterie. Mouké Baye est revenu sur Mouzitou. Mais est-ce que vous pouvez parler peut-être ? Au passage, je lui donne cette lettre-là. Non, non, ce n'est pas pour lui. Il n'y a pas besoin. Merci beaucoup. Il n'avait pas lu. Est-ce qu'on peut revenir sur les cas Pabemba, Mouzitou Nopli, Samy Babibanga ? Non. On peut couvrir quelque chose qu'on a perdu. Sœur, je ne peux pas ne pas revenir sur le cas Mouzitou et Badoua. Si votre invité, dans son intervention, il n'a pas attaqué ce que moi j'ai dit. Et d'ailleurs, à côté, je dis ici, je dis que la CENI se fera un travail avec les éléments à sa disposition. Il devrait aller jusqu'au bout, s'informer, si au Palo, on ne s'est pas plein auprès de la CENI, du fait qu'on utilise sa base. Il devrait aller jusqu'au bout. La CENI n'est pas allée dans la rue seulement chercher, mais nous avons vu dans la rue ce qui a un peu étonné, le Palo, qu'il y a un candidat de nouvel élan, présenté par l'UREC, mais dont la base du Palo de New York, la base du Palo de la diaspora, émérite, avait porté candidat. La base du Palo ici avait porté candidat. Vous êtes sûr que le Palo ne s'est pas plein ? Il faut vous informer jusqu'au bout. Parce que quand vous venez sur le plateau, vous avez été quelque part, on vous a donné les éléments à les défendre. Moi, je viens, je ne sais même pas quels sont les sujets. Vous me posez, je réponds conformément aux éléments qui sont là. Mais je vous dis, vous allez suivre, le procès va avoir lieu devant la Cour constitutionnelle et nous aurons les éléments plus probants. Alors, je vous pose une question, Diana. À ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, en premier, ce n'est pas, je ne sais même pas, je ne sais pas si Bemba est allé en appel, mais c'est lui qui est allé en appel, c'est le procureur. Oui, dans l'affaire subordination. Oui, l'affaire subordination des témoins. C'est le procureur général, c'est le procureur de la CPI, qui a estimé qu'on le condamne à un an, un an, c'est peu. Le procureur est allé en appel et en appel, le procureur a eu raison. Et maintenant, l'audience qu'on attend, c'est pour voir, on va condamner, Bemba, qui est donc la culpabilité ? Et déjà, on va savoir la peine, c'est combien. C'est déjà... Au-delà de l'appel, il y a une problématique de corruption, subordination. Oui, mais là, je voulais en arriver là. Mais alors, maintenant, ce qu'on attend, la Cour va condamner Bemba un an plus combien ? Parce que le maximum, on dit, c'est 5 ans. Il va le condamner à combien ? Mais la condamnation, elle est formelle. Même tout le monde le reconnaît, sauf sur le... Alors, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Finalement, tous ces débats que nous faisons, servent à quoi ? Maintenant que la chose, comment on dit, la chose, je disais, a été faite. Maintenant, tous ces débats-là, c'est à quoi ? A écriver l'opinion ou bien ça ? Serge, vous vous souviendrez que c'est depuis le mois de mars de cette année lorsque tombe la condamnation. Je disais aux gens, c'est le moment ou jamais que l'on discute sur subordination des témoins et corruption. Non ! J'ai même condamné Mme Bazaiba qui continue à dire non, l'affaire secondaire étant abandonnée et que... Non, l'affaire principale. L'affaire principale était abandonnée donc il n'y avait pas d'autre procès. Je voulais même faire croire aux gens qu'il n'y avait jamais condamnation. On a même dit aux gens que c'était... L'affaire était encore en appel, on attendait la condamnation. C'était Mando Oujan, non. C'est le moment ou jamais que les experts parlent de la subordination des témoins et corruption. C'est quoi ? Dans cette affaire, vous avez une minute et quatre secondes selon la réalisation. Dans cette affaire, est-ce que la CPI peut aider les avocats de Bemba dans l'introduction peut-être des pièces pour saisir la peau ? Si vous avez été membre de la composition de Jean-Pierre Bemba ou si vous avez été à la CPI, la CPI, il faut lire la réponse dans l'arrêt de la Cour. Dans l'arrêt de la Cour, on parle de la corruption des témoins. C'est ça l'élément. Non, on dit subordination. La corruption des témoins en juge s'appelle subordination des témoins. Mais en fait, dans l'arrêt, il faut le lire. Vous pouvez la voir sur Internet. Et puis, en plus, il y a la convention de l'ONU sur la corruption, entrée sur Internet, même tout de suite, là, vous la trouverez, au point 25, parmi les... Ça, c'est l'info que vous nous donnez. Oui, parmi les éléments de corruption, au point 25, il y a la subordination de Dieu. Très bien. qui a entré dans cette convention sur la corruption. Donc, ce sont tant des éléments que... Alors, moi, je pense qu'il faut réadapter notre journal, que ce soit le livre 1, le livre 2. Pourquoi... Je ne sais pas si le confrère a dit, je ne le contredis pas, il dit que l'arrêt, il a été dit qu'il s'agit de la corruption. Mais pourquoi les juges de la CPI n'ont pas dit explicitement corruption, au lieu de dis subordination ? Serge. Deuxième question, tous les débats que nous faisons là vont servir maintenant à quoi ? Et si vous avez été dans les collectifs de défense de mémoire, vous pensez que la CPI pouvait aider ? Serge, la CENI n'est pas devenue un tribunal. Un tribunal auprès duquel les palous vont se plaindre que ces emblèmes ont été utilisés par un autre. Non ! Ce n'est pas le travail. C'est dans quelle disposition la CENI constate les pièces ? C'est dans quelle disposition on dit que maintenant il faut se saisir de plainte ? Puisque les emblèmes, le signe distinctif... sur la parole. Yana, vous pouvez répondre ? Oui, j'ai dû si c'est ça. Vous avez prévu dans quelle situation la CENI constate que même si je suis carré indépendant que je m'amène avec les photos de Tissé Kédit ? Je crois... Je n'ai pas l'article en tête parce que je l'amène l'article 26 ou 27 de la loi électorale. De la loi électorale. Pour le valider, on peut se dire... Où nous parlons français ou nous ne parlons pas français. Tu m'amènes sur le plateau quelqu'un qui dit du même que la CENI n'a pas compétence d'interpréter. Si à la limite, sous réserve que je lise cette disposition, je ne sais pas si elle existe et dans ce terme-là, sous réserve de lire cette disposition... C'est dans les conventions ou bien dans... En principe, ça, c'est un litige et il faut envoyer à un tribunal. Mais qu'est-ce que la CENI... Pardon, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. La CENI a invalidé la candidature. Elle a interprété et jugé que cette candidature ne peut pas être insolite. Conformément à la loi ? Elle n'en a pas qualité. Elle n'en a pas... Elle parle de conflit d'intérêt. C'est l'expression qui est reprise. Restons à cela. Arrêtons ici de faire un mélange de genres. Qui peut constater les conflits d'intérêt ? On parle de conflit. Mais c'est cela la grande question. Qui peut le constater ces conflits d'intérêt ? Quels sont ces éléments ? Qui peut interpréter les informations égales pour elles sont... Oui, voilà. C'est cela la question. Est-ce que la CENI a telle compétence pour faire cette interprétation ? C'est cela tout le problème. La CENI, elle, elle est là. C'est sur pièce. Elle constate. La conformité... C'est le document qui a été versé. C'est le document qui a été conformé. C'est le document qui a été conformé. En la limite, il en vérifie l'authenticité. Elle en vérifie l'authenticité. Mais pas le reste. Le reste, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas le travail de la CENI. Quand CENI parle de conflits d'intérêts, quel est le conflit d'intérêts ? Il ne faut pas nous amener un mélange de gens comme si nous étions ici au coin de la rue pour dire les gens de Mouzito sont descendus dans la rue. À la limite, c'est un débat qu'il faut laisser là-bas dans l'aile. Si vous voulez l'amener au niveau de la CENI, vous l'amenez pour que la CENI s'en saisisse et décide sur base de telles compétences. Alors, répondez à ma question. Intérêts conflits d'intérêts. Les choses sont très claires. Sur base de copies réceptionnées, la CENI devrait constater que Mouzito est candidat à l'UREP, clair. La CENI devrait constater que Mouzito a... Il dit que moi, je viens ici avec des documents qu'on me donne. OK, tant mieux. Au moins, j'informe le public que ces documents sont authentiques. Lui, il n'a pas. Il est venu ici. Il dit que la démission n'avait pas été rendue publique. Maintenant, je lui donne. Mais il ne veut pas le prendre. Ça, c'est un document. Moi, je n'ai pas besoin de le prendre de telle ou telle chose. Le plus important, c'est qu'il soit un document authentique. Ça, c'est côté Mouzito. Je reviens rapidement côté Mouzito. Quand on n'est pas assez informé, il faut le faire. J'ai dit ceci. Mouzito est allé en appel sur la culpabilité. La justice anglo-sanction ne fonctionne pas comme la nôtre. La culpabilité est d'abord établie et ensuite, le tribunal statue sous la peine. Chez nous, il y a un prononcé les mêmes jours. Pour telle, telle, telle raison, la peine a été prononcée. À la CPI, on établit, on dit Serge est coupable. On prend un mois ou deux mois. Vous reviendrez. Alors, Bemba est allé en appel tout le monde laissé. Et je l'ai dit ici, je l'ai dit, oui, je l'ai dit ici, Bemba va en appel au deuxième dégré sous la culpabilité, pas sur la peine parce que la culpabilité a été confirmée au second dégré. La peine n'est pas encore établie. Il est allé en appel contre la culpabilité établie au second dégré. Au second dégré. Alors, au second dégré, l'affaire est renvoyée au premier dégré. Bien entendu, c'est faux. Attends, attends, j'ai été dit Serge. Je t'en prie, Serge. Ah, c'est faux. Il vous reste 45 secondes. Ben, Serge, pardon. Oui, je t'en prie. Je parle des faits et après, tu pourras vérifier. Si tu peux être un arbitre sur cette question, tu vas, tu te documentes. La prochaine fois, tu t'adresses au téléspectateur, tu nous départages. Il s'agit des faits, ce n'est pas une opinion. Ok. Alors, maintenant, là, le problème, c'est quoi ? C'est que les avocats de Bemba ont demandé des réexamens de la culpabilité. Puisque 14 témoignages dans cette affaire Ah, mais question. Oui. Tout ce débat que nous faisons là servira à quoi ? Est-ce que la CPI peut être quelque chose ? Serge, la question que tu me poses, je la trouve un peu difficile. Je ne peux pas y répondre. Moi, je viens ici en tant qu'intellectuel, analyste. Je viens, je donne mes avis. Je crois qu'il y a un grand débat public au jour d'aujourd'hui. Si nous pouvons aider à éclairer déjà ce débat-là, tant mieux. Mais malheureusement, nous faisons de ce débat-là face à un régime qui utilise la loi selon ses humeurs. C'est cela le problème. Parce que si nous devons parler loi ici, je vais lui demander en vertu de quelle disposition légale Jédéon Punga a été libéré. Très bien. Merci. Pas d'amnistie, pas de mesure de grâce. Le plus grand criminel d'entre nous, c'est le régime qui défend, qui a libéré Jédéon Punga. Et on l'a montré au grand public avec Tichotte à l'effigie de Kabila. Ça, il ne peut pas m'expliquer. Mais il peut justifier pourquoi Bemba a été invalidé. Mais qu'il parle, qu'il regarde de la République qui dise ici sur quelle base des textes, quelle est la décision qui avait été prise dans son temps pour que nous retrouvions Jédéon Punga en liberté. Comme ça, nous serons tous des hommes sensés ayant les mêmes référents pour discuter et parler de la République. Très bien, Madame, Monsieur, il n'est pas obligé. Franchement, il n'est pas obligé. Non, non, vous répondez. Je lui répondrai. S'il répond, mon Dieu, il te répond. S'il répond, il ne répond sensé. Je te répond. une réponse sensée. On parle pour... Je vous en prie. Je vous en prie. On parle pour ce sujet l'électorale. Si vous venez de nos régions, nous sommes sur CCTV, vous regardez, les débats autour de l'invalidation. Je ne parlerai même pas de l'invalidation. C'est quoi ? La déclassification ou bien les déclassements des candidatures Bemba, Mouzitu, Badibanga. Rapidement, Diana, vous pensez qu'il y aura peut-être un ou deux candidats qui trouveront bien de courir devant la cour. On acquise la cour d'être trop écartisés. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour nos institutions. Vous pensez que deux ou trois candidats invalidés ou déclassés peuvent trouver solution ou bien d'autres candidatifs validés provisoirement par la CNI peuvent être déclassés par la cour peut-être quand elle sera saisie. d'abord, écoutez Serge, si aujourd'hui il y a un problème, la CNI, quand il y a un problème, là où elle sent que sa compétence n'est pas engagée, la solution s'est envoyée sur le cours constitutionnel. Mais comment la CNI peut envoyer devant la cour constitutionnelle sans invalider cette candidature ? Mais s'il l'acceptait, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr le français ou sur quoi ? Mais quelqu'un peut attaquer ça sans la vente de la CNI. Non, mais écoutez, la CNI, lorsqu'elle trouve que moi, ce pro-déxaliste est provisoire. Ma compétence ici, je n'y arrive pas, je ne peux pas valider cette candidature. J'envoie celui qui va interpréter la loi et qui va valider. La seule possibilité, il y a des gens qui s'ajoutent dans tous les sens, qui trouvent qu'ils sont populaires, c'est pourquoi on les envoie. Mais la procédure est celle-là. On envoie cela devant la cour constitutionnelle elle avait compétence et elle constate que les éléments sont sans équivoque et l'a validé. Mais là où elle ne valide pas que ça va à la cour de la CNI, vous répondez à sa liste à ma question, même les candidatures validées par la CNI peuvent être attaquées au niveau des ministères. Mais si la cour constitutionnelle estime qu'il y a quelque part où la CNI, il y a des gens qui peuvent amener les éléments à la cour constitutionnelle. Et la cour constitutionnelle constate qu'ici, la CNI a failli. Ce n'est qu'une liste provisoire. Même ceux qui ont été validés, ils sont provisoirement validés. Ils peuvent encore être tombés parmi les éléments qui seront présentés à la cour constitutionnelle. De même, ceux dont le candidat n'a pas été retenu formellement par la CNI peuvent être réhabilités au niveau des ministères. Autre question, je suis bien là, merci beaucoup. Vous pensez vraiment que les gens qui sont retenus provisoirement, qui d'entre ces gens-là peuvent être attaqués devant la cour constitutionnelle ? Tout dépendra des éléments qui sont... Selon vous-même, vous pensez qu'il y a qui comme candidat, à votre avis, qui peut-être a des faux documents ou qui peut être attaqué demain ? Bon. Selon vous ? Je ne vois pas. Puisque je n'ai pas enquêté sur chaque candidat. Je n'ai pas mené l'enquête. Mais j'aimerais dire ceci que il y a des gens qui estiment que la CNI n'a pas compétence, mais ils sont procureurs généraux de la République et ils peuvent condamner. De quel droit on a libéré un tel ? Vous, vous êtes qui ? Pour que ça revienne à chaque émission. Chaque émission, le refrain, Gédéon. A chaque émission. Vous êtes qui ? Vous êtes procureur ? Vous êtes juge ou quoi ? Alors, je vais dire ceci aussi à ce qui concerne Jean-Pierre Bemba. Ne trompons pas l'opinion. C'est ça la réponse ? Ne trompons pas l'opinion. Il est vrai, Jean-Pierre Bemba a été condamné à un an de prison pour subornation des témoins. Le procureur est allé en appel et estimant qu'un an c'était peu. En appel, le procureur a encore eu raison. Et maintenant, il y avait l'audience du 4 juillet, je crois, ou 14 juillet, je ne sais plus plus. Cette audience devrait maintenant préciser c'est un an plus combien. C'est cette audience qui a été renvoyée, je crois, au mois d'octobre et tout ça. Moi, j'aime bien dire des choses que je connais parce que la CPI fonctionne comme cela. Elle fonctionne. d'abord, elle reconnaît la culpabilité et il y a une audience pour étenir la hauteur. Prenez le stylo, je vous donne mon stylo, excusez-moi de vous donner ça en main. La hauteur de la sanction. Mais le reste que j'entends ici, ce sont des histoires qui viennent de tripes. Ce ne sont pas des faits. Notez ma question, Diana. Vous pensez maintenant que Bemba est écarté, Badibanga est écarté, Mousutu est écarté. Notez ma question, vous pensez que maintenant tous ces gens-là peuvent faire bloc autour de Fatih ou autour de Vital si l'adhésion de la CNI est confirmée au niveau de la pôle fonctionnelle. Là, vous allez répondre à ma question. Je suis maintenant à vous, cher confrère. J'ai eu droit et bien à vous. Je te disais qu'il n'en saurera jamais une réponse. Il n'est pas obligé de répondre à vous. La réponse que j'ai reçue, il m'a été demandé qui je suis. Je suis Mike Niko Baye, citoyen libre-penseur. La CNI et la CNI aussi. J'ai le droit de m'interroger sur les actes de mes gouvernements. De demander à Kabila dans quelles conditions le président de la République dans quelles conditions j'ai déroncu ou obtenu sa relaxation. Si je suis citoyen, je pose la question et j'ai en face de moi l'appréhension de quelqu'un qui dit je vais y répondre. Pour toute réponse, on me dit qui tu es. Alors pourquoi nous sommes sur ce plateau aussi ? Il doit d'abord demander qui je suis. C'est pour répondre à ta question. Je ne peux pas moi m'interroger. C'est ça. Alors quand on est limité, c'est cela. On entre dans les attaques. Qui tu es ? Je suis Mike Moukébaïd. Alors je vous pose ma question. Modestement. Et c'est droit. Et chaque fois que je t'aurai sur ce plateau, je te poserai la même question. Alors ? Sur GDH. Et toi, tu continues à me demander qui suis-je. Alors répondez. Je te la poserai la prochaine fois. Viens encore. Je te la poserai. Continue. Tu y en souffriras. Ok. Répondez à ma question. Vous pensez qu'une candidature provisoirement validée peut être attaquée demain ? Vous pensez par exemple à quelle candidature ? Nous sommes au courant ici. Beaucoup de sources le disent déjà. Le plan était d'invalider les deux candidatures Bemba et Fachi. Fachi a été j'ai dit un bien-mère gracieux. Il n'est pas exclu que sa candidature soit invalidée à la Cour constitutionnelle. La stratégie, elle est claire. Depuis un certain temps, les gens disaient qu'entre Kabila et Kattoubi, c'était un problème personnel. Aujourd'hui, nous avons la preuve du contraire. Il ne s'agit pas d'un problème personnel. Il s'agit d'une volonté de conserver le pouvoir envers et contre tout. Fragiliser le plus opposant, anéantir le candidat le plus sérieux et ouvrir la voile boulevard à son dauphin qui est Shadar et qui ne pèse même pas un clou et tu le sais très bien. Je n'en sais rien. Je ne reviens sur la question de Bemba mais j'ai déjà entendu une partie de la réponse de la bouche de ton invité lui-même. Il dit que maintenant, on examine quelle doit être la peine. La peine n'est même pas d'une année. au premier dégré il était de 11 mois. Mais 11 mois ce n'est pas une année. Là, maintenant, il faut examiner. La culpabilité a été établie en appel. Bemba est allé en appel contre cette culpabilité qui a été établie, qui a été confirmée. Et au jour d'aujourd'hui cette culpabilité est revenue au premier dégré. Je t'en prie, je t'ai supplu, la prochaine fois nous amènerons toutes les pièces ici comme moi je prends les documents partout qui me permettent de gérer chez maman El-Vazay et les avocats de Bemba pour avoir des documents qui l'amènent aussi des documents. Nous n'allons pas ici nous écharper là-dessus. Nous prenons les documents de la CPI, nous posons et vous lisez pour les téléphones. Alors, reprenez maintenant à moi, je les ai dans mon téléphone sur le place ici. Très bien. Vous pouvez les lire si vous voulez. Je n'aime même pas les lire. Allez-y. Le MLC a besoin d'une solidarité de l'opposition ou bien... Je ne pense pas que ce soit seulement le MLC... Il faut appeler Fatih les autres à se qualiser et comment ? Il faut... Comment ? On se désarrange du processus ou bien... Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est l'erreur à ne pas faire. Les pressions sont exercées pour obtenir un processus transparent. Il faut continuer. Mais est-ce que ça n'arrange pas à une certaine mesure Vital Kameri, Fatih, Bémael et Pécart ? Il y a peut-être des gens qui soucapent en privé peuvent dire si t'es... Ils sont des cartes qui le politique. Ça peut me profiter tant qu'il les pense en privé qu'il ne l'a pas dit en public. Moi, je ne m'en mêle pas. La question est est-ce qu'il faut être solidaire ? La solidarité, elle n'est pas à mettre en oeuvre rien que pour cette question. Nous sommes en face d'un pouvoir qui nous traite en ennemie, qui ne nous traite pas en adversaire politique. Un pouvoir qui a déstructuré l'État, qui tue, qui est irresponsable, ça fait plusieurs mois c'est pas grave. Alors, il faut une union sacrée en face de ce pouvoir-là. Non, on n'a pas ça. C'est une union sacrée avec Katoumi. On a juste vu Bémael faire une déclaration pour demander que Katoumi rentre à une certaine mesure fatiguée aussi. Mais on n'a pas senti cette union. Non, mais moi, je pense que si tu cites déjà ces deux leaders qui ont fait des sorties, c'est déjà cette solidarité. Le reste, c'est à chacun d'apprécier a-t-elle été assez agissante ou pas cette solidarité. Mais tu ne vas pas m'entraîner dans les pièces de commencer à juger les pressions de chacun pour dire écoutez, celui-là n'a pas été solidaire. Je ne vous entraîne pas dans une sorte de la solidarité. Bon, ok, donc. Elle a été agissante ou pas, il y a eu cette marque de solidarité. Alors, Diana, vous pensez que maintenant l'opposition doit se mettre autour de Bemba ou bien boycotter le processus et répondre à ma première question que vous avez posé ? Oui, je vous dis que l'opposition ne se mettra autour de personne parce que nous avons suivi l'opposition katoumbiste qui a voulu que après que Katoumbi n'ait pas déposé son candidat, que tous les autres soient solidaires de Katoumbi et peut-être aussi à boycotter le processus électoral d'arrêter cette histoire. Mais les gens, ils vont. Ça n'arrive pas qu'on ne va pas. Ça, on ne s'arrête même pas pour répondre à mon frère et ami Jean-Claude Nouveau-Mbagu qui a lancé le cri d'alarme. On ne s'arrête pas. Je me demande qu'on s'arrête en 2006. Qu'est-ce qu'il dit de solidarité ? En plus, personne ne s'est arrêté pour lui. Et si les gens peuvent s'arrêter et se mettre ensemble, cela a été toujours le souhait de tout le monde. Il y a des gens qui considèrent la conquête du pouvoir ici comme étant, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de normal. Les gens qui le comptent par tous les moyens, qui sont capables d'assassiner, de tuer les gens pour arriver à la conquête du pouvoir. Quoi que c'est... Aujourd'hui, si vous avez le pouvoir, vous vous préparez demain à le remettre. L'invalidation de Bemba, une certaine mesure, ça avantage, ça vient appuyer qui ? La reposition. L'invalidation de Bemba n'est pas encore acquise. Puisqu'il y a la Cour constitutionnelle. Une voie de recours. Cette question, on y répondra après la Cour constitutionnelle. On verra qui reste. Parce que ceux qui sont sur la liste pourront encore quitter... Est-ce que vous pensez que la Cour peut faire droit ou bien dire autre chose que ce que la ségnatrice ? Et si on ne croit pas cette Cour, autant ne pas organiser le processus électoral et autant ne pas y participer. C'est cette même Cour qui va pour venir ici si Fatih sera élu comme un candidat présente l'avenir. De même demain, si autre candidat que ceux qu'on nous présente ici comme ceux qui sont de droit divin devraient gagner et si c'est un autre qui gagne, on va déclencher la contestation. Comme toujours. C'est pourquoi j'ai dit que s'il y a une coalition autour d'un candidat, ce sera une très bonne chose que... Moi, je vous ai toujours dit que vous pensez que les billards sont alignés autant les mettre tous à l'ensemble à la fois dans les trous plutôt que d'aller un à un, un à un, un à un, qu'ils se mettent ensemble comme ça ceux qui sont à leur face auront la facilité de battre les campagnes et d'attaquer plutôt que d'attendre là-bas il y a Mouzito là-bas il y a un tel là-bas il y a un tel là-bas il y a un tel là-bas et tous les candidats deviennent importants. Moi, je pense même que moi, je serai à la Cénie. Je m'interdirais si cela n'était pas la loi je m'interdirais de donner du crédit à certaines candidatures dont on ne parlait même pas donc on commence à parler parce qu'il y a eu une validation parce qu'il y a ce sujet-là. je m'interdirais de le faire mais que la Cénie garde tout le monde que les gens Pourquoi la Cénie n'a pas constaté que la vraie IDP c'est l'IDP de Tibala comme invalidé fatigué ? Mais cela ne relève pas de la compétence de la Cénie parce qu'il n'y a aucune IDP qui se plaint ni à la justice ni à la Cénie pour dire qu'un tel n'a utilisé pas aucune qui se plaint. Tout ce qu'on sait maintenant c'est que les gens Mais ils ont les mêmes logos c'est la question d'être C'est à eux C'est à eux C'est à eux à se plaindre Merci beaucoup C'est à eux à se plaindre et aussi la Cénie a demandé au gouvernement de lui donner la liste des partis qui sont régulièrement et qui vont concourir et cette liste est publiée dans le journal officiel Alors la Cénie ne pourrait plus se poser de questions à ce sujet-là Mais quand J'ai répondu j'attends le reste pour la prochaine émission Merci beaucoup Et monsieur Insili Je vous donne la parole en français parce qu'on va terminer en Lingala Je l'aurai aussi Oui Juste En fait vous avez commencé les fiseurs vous ne pouvez pas les terminer il faut que je donne la parole à Diana vous terminez avec les deux ça vous avance ? Ok Il y a un camp qui s'écrit Mabaya Gizi vous avez comment il s'appelle Lissanga Bunganga Léon Mondele Lissanga qui est membre du gouvernement mais qui crée un autre camp qui se dit camp du peuple au lieu donc au côté du FCC c'est un contrepoids ou bien je l'aurai Ils ont une constance de la mer. Ils vont à gauche, à droite, à gauche, à droite, et ils vont à côté de la mer. Ils vont à côté de la mer. Donc, ils sont à côté de la mer. Ils sont à côté de la mer. Ils ont un grand bouddhiste. C'est l'homme qui se battait. C'est le cas pour gagner le poste du président et de la jeunesse des FPC. Et là, c'était mon bouddh Ourya. Et c'est mon bouddh Ourya. Et c'est mon bouddh Ourya. Afin n'a qu'à ce qu'il n'est jamais permis. Le reste matin, il y a des réseaux sociaux. Ils appellent le roi à Atoum. En un moment, il y a une classe politique. Une classe politique, il y a une gauche et une droite. Ce qu'il y a, il y a commis un chisekédiste. C'est son droit. Il y a un chisekédiste. Il y a un phénomène historique. Même contre Nabib, le plus grand chrétien. Il y a un 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 moment, ce qui est converti, il faut qu'il y ait la conviction qu'elle parle. Mais ce qu'il faut continuer, quand il y a une gauche à droite, c'est un chrétien. Je le dis dans ma langue. Il y a une petite souris là, qui va gauche à droite et qui, parce que la maman qui prépare son foufou, qu'il n'était pas, qu'elle se fait préparer à la tuer, va taper dessus pour ne pas penser que ça la dérange un peu. Elle reçoit le coup de la stapule. Il y a un problème. Il y a un, il y a un problème. C'est un problème. Donc, le temps du peuple, qu'on va créer, est-ce que le problème a l'unier ? Vous créez la liberté ? Non, pas avec moi. L'unier, on va se collecter. d'accord. On a évites que les gens ne vont pas travailler. C'est ça qu'ils peuvent être construite. On a évites que les gens sont tous les pauvres, que les gens sont tous les pauvres, les gens, les gens d'abord chargent et puis, et puis après tout le monde n'a pas d'opposition, mais il n'a pas d'opposition, mais il n'a pas d'opposition, jusqu'au bout, jusqu'au bout, ce qui n'a pas d'opposition, il n'a pas d'opposition. Bon, je vais répondre. Oui, oui, ok, vas-y. Je vais répondre. Non, 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 non. Sur cette question. Sur cette question, on peut parler. Oui, parce que vous n'avez pas d'invalidé par exemple, à la partie de la rue, Patrick Bologna, et puis il y a beaucoup d'ambiance. C'est une petite. Oui, c'est une petite. Je suis d'accord. Si vous n'avez pas d'abattention, vous avez besoin d'abattention. Non, vous avez besoin d'abattention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. à la salle de l'hôpital il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps la condamnation définitive même si on a condamné définitivement le premier a dit le examen le premier a dit le premier a dit le premier a dit le premier a dit tata on a dit il y a que je me disais on m'a dit si je me disais tu ne le disais tu ne le disais tu ne le disais bonitata ... ... ... ... ... ... Je ne suis pas faite avec les Chahannes. Je ne l'ai pas marron. J'ai pas marron. On n'a pas marron. Alors, je dois dire, on l'a dit à moi, la maison, 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 la maison... R.I.P. la loi électorale ou la journal officiel tout à fait ça pas de c'est à lire et c'est pas d'il y a candidat il y en a les membres et je peux m'aider que sa banane ya le coup en bote on a repris sa banane bayou qui n'attendent à monsieur l'émission avant dans laquelle cante et d'un alcool à qui était à ce moment là monsieur j'habite voilà vous montez même sous mon adresse alors que ma et à la qui les gens rappellent ça qui communiquent pendant un jour à l'issue banane l'ocoul à casa basana maïté à moni l'ocouta candidat merci beaucoup madame monsieur le monsieur est terminé c'est déjà plus d'anamago les casiques qu'on revient dans une semaine madame allez c'est un bon début de la semaine à tous et à 100% au revoir c'est un bon début de la semaine c'est un bon début de la semaine c'est un bon début de la semaine